maintenant on veut rajouter une interface console à tout ça donc on va créer un nouveau projet console donc ici vous faites menu blablabla vous appelez votre projet tp console ok donc aussi toujours configuration donc on est d'un exécutable target framework c'est notre 5 et on active la veille de la vérification des nullables si vu que c'est la console ça va être le projet principal exécutable de notre solution donc ici vous allez en cliquant du bouton droit sur le projet en question tp console vous allez le définir en tant que projet de démarrage et à ce moment là le tp console ici va devenir en gras par rapport aux autres pour indiquer que c'est lui le projet de démarrage puis quand vous allez cliquer sur la flèche verte en haut pour démarrer ça va être le tp console qui va apparaître par défaut donc nous on va rajouter un package nuget dans tout ça donc un package nuget c'est un package qui existe sur internet qui rajoute des fonctionnalités à notre programme donc dans ce cas là c'est un package nuget que j'ai réalisé et qui permet en fait de code de coder plus rapidement des interfaces console donc vous allez ici dans tp console vous avez dépendance et vous allez choisir gérer les packages nuget la fenêtre ici va apparaître et dans la zone de recherche ici vous allez taper ces cinq gens une fois que vous allez taper ça il va apparaître ici deux package donc un c'est un utilitaire l'autre que c'est un console plus donc en fait console plus fait appel à utilitaire donc vous avez un deux pour un quand vous vous installez console plus donc installer console plus dans votre projet donc seul les packages comme ça s'installe projet par projet donc installer le dans votre projet console on n'a pas besoin dans les autres vous avez juste à cliquer ici sur la flèche au bout pour procéder à l'installation donc la version ici c'est un point d'eau ça se peut qu'il ya une autre version quand vous allez l'installer mais jusqu'à maintenant je crois pas faire une nouvelle version donc peut-être des petites améliorations que j'aurais besoin de faire mais là j'ai pas le temps de faire ça donc pour l'instant ça fonctionne c'est juste des bugs des fois que je rencontre mais là ça devrait être correct parce que des quelques étudiants qui ont déjà pas le situer là donc ça n'allait pas pire aussi notre console va dépendre de notre projet tirelire lib donc vous allez rajouter une dépendance donc dans tp console il ya une dépendance au package ici console plus il ya une dépendance au projet tirelire lib ce qui nous amène à la fonction main donc la méthode main de la classe programme vous allez ajouter le code ici en mettant vos initiales à la place des miennes donc ici on modifie le titre de notre fenêtre console pour l'appeler comme ça après ça l'indentation générale c'est qu'on veut décaler un petit peu les choses pour pas que ça soit collé sur le bord de notre fenêtre c'est pas super fondamental mais bon mais c'est des trucs de console plus en fait console a aussi un titre mais au lieu d'utiliser console dans votre programme vous devriez utiliser systématiquement console plus console plus permet de faire tout ce que console peut faire en fait presque tout et plus de choses ok mais pour utiliser la classe console plus il faut d'abord faire un using c5 jean point info point g point console plus donc ça vous devez faire ça en haut évidemment de votre fichier donc fait un using de cette patente là pour pouvoir utiliser console plus ok donc aussi menu tirelire un point affiché ça c'est une classe qu'on n'a pas encore codé on va m'expliquer plus loin mais donc si quand vous allez rentrer ça dans votre main menu tirelire un point affiché ça va être souligné en rouge parce que ça existe pas encore mais on va le coder ok donc on y arrive justement à la diapo suivante donc dans un nouveau fichier qui s'appelle menu tirelire un point c sharp vous allez ajouter une nouvelle classe statique du même nom donc dans toujours dans le tp projet console et il va s'agir dans ce cas là d'une classe secondaire donc c'est une classe qui vient appuyer la classe primaire qui est la classe programme qui contient le main donc vous l'avez ici public static class menu tirelire public static void affiché donc on a une méthode qui s'appelle affiché et on va expliquer qu'est ce qu'on va mettre dans cette méthode là dans les diapos subséquentes parce que disons que en fait c'est dans la classe en question dans le menu il y a beaucoup de choses qu'on va mettre ok donc en fait si on vient ici le main qu'est ce qu'il fait il modifie le titre l'indentation générale après ça il demande au menu de s'afficher ok pas plus compliqué que ça donc la main il fait juste ça le menu ici doit s'afficher donc c'est la méthode afficher qui va gérer l'affichage du menu du menu tirelire 1 ok donc dans le dans ce projet là il y a un seul menu mais dans la partie 2 on va rajouter d'autres menus en fait vous allez rajouter d'autres menus donc ici afficher donc la méthode afficher est tout simplement coder comme vous voyez ici donc ça ici vous pouvez faire un copier coller du code que vous avez ici ce qui va vous faciliter la job donc qu'est ce qu'on fait pour afficher bien on rentre dans une boucle donc on commence par effacer l'écran après ça on affiche l'entête puis après ça on traite le menu et le traitement du menu retourne un bouléen ce bouléen là dit si on continue à afficher le menu ou si on arrête d'afficher le menu donc traiter menu et continuer ben si la méthode retourne vrai ou true ça veut dire qu'on continue à afficher le menu et si la méthode retourne faux ça veut dire qu'on arrête d'afficher le menu donc on sort à ce moment là blackbook qui est là puis on arrête d'afficher le menu et on sort du programme pour afficher l'entête bon vous avez le code ici pour afficher l'entête donc l'idée que je vous donne du code c'est que je vois comment je vous montre comment ça se font comment on utilise console plus pour faire la job puis comment on structure un programme pour faire la job ok l'important de comprendre comment ça fonctionne parce que quand vous allez arriver dans la partie 2 que je vais vous demander de faire un menu ben vous allez partir du menu que vous avez fait dans la partie 1 et etc etc vous comprenez les principes ok il faut comprendre ce que vous faites pour pouvoir l'appliquer après ça donc write line c'est write line mais on utilise console plus toujours au lieu d'utiliser console console plus ce qui est intéressant c'est qu'on peut afficher avec des couleurs donc write line puis on nomme la couleur puis après ça on dit qu'est-ce qu'on affiche bon moi je mets magenta vous pouvez mettre la couleur que vous voulez pas blanc mais mettez une autre couleur celle que vous préférez ok donc vous affichez ici vos initiales avec le titre du menu le titre du menu c'est tirelire 1 on affiche ici en dessous de ça des des petites barres comme ça et après ça on affiche l'actif de la tirelire donc l'actif on affiche le montant le montant ici j'ai mis moins 1 mais vous vous devez remplacer ça par le montant qu'il y a dans la tirelire 1 ok donc il faut aller chercher ce montant là il faut le mettre là relativement simple mais il faut le faire et on utilise le format monétaire donc c'est pour currency on utilise le format monétaire pour l'affichage et write line voilà ensuite de ça on a la méthode traiter menu et continuer donc cette méthode là commence ici par aller lire le choix de l'utilisateur donc elle va présenter un menu à l'utilisateur puis elle va aller lire le choix que cet utilisateur là a fait parmi les éléments du menu donc c'est une méthode très simple mais extrêmement puissante et extrêmement pratique ok donc lire choix retourne une string ok le choix de l'utilisateur bon string point interrogation parce que ça se peut que le choix soit nul mais en général le choix ne le sera pas mais la méthode fonctionne comme ça donc ça se peut que le choix soit nul en fait la méthode va être le choix va être nul si la méthode échoue mais dans ce cas là si la méthode échoue ici on fait rien de spécial on fait absolument rien ok donc si console plus point lire choix donc si on réussit à lire le choix de l'utilisateur donc les choix sont les suivants quitter déposer retirer vider donc vous allez avoir un menu qui va apparaître avec quitter déposer retirer vider il va voir aussi des touches associées à ces choix là donc les touches commencent à 0 0 c'est quitter 1 c'est déposer 2 c'est retirer 3 c'est vider si vous voulez commencer avec la lettre a vous pouvez mettre a à la place de 0 si vous voulez donc vous avez différentes possibilités comme ça mais là nous on commence avec le chiffre 0 ok donc une fois qu'on a fait ça qu'on a été lire le choix de l'utilisateur qu'est ce que choisit parmi tout ça bien on affiche une ligne vide et on fait un switch choix pour décider selon le choix de l'utilisateur qu'est ce qu'on va faire et ça c'est à la prochaine diapo qu'on voit ça donc pourquoi qu'on retourne true ici à la fin de traiter menu et continuer parce que par défaut on continue à afficher le menu toujours ok on se rappelle que cette méthode là retourne true ou vrai pour dire qu'on continue à afficher le menu donc en fait quand est-ce qu'on va arrêter d'afficher le menu on va arrêter d'afficher le menu si la personne choisit quitter maintenant le switch case donc le switch case vous l'avez ici donc switch choix donc en fonction du choix d'utilisateur on a les différents cas est-ce que l'utilisateur a choisi déposer est-ce qu'il a choisi retirer est-ce qu'il a choisi vider ou est-ce qu'il a choisi quitter donc si il a choisi déposer ben on dépose on appelle la fonction la méthode déposer on l'a pas encore codé cette méthode là mais on peut le mettre ici déposer ok après ça s'il a choisi retirer ben on appelle la méthode retirer si je choisi vider ben on appelle la méthode vider et si je choisi quitter ben on appelle pas la méthode quitter parce que quitter ça veut juste dire qu'on retourne false donc on fait return false pour dire qu'on se doit sortir de la boucle finalement on met un cas par défaut pourquoi parce qu'on veut attraper les cas qui n'ont pas été traités on sait jamais peut-être que vous avez rajouté des choix dans le menu puis que ces choix-là n'ont pas été pris en compte dans le switch ou peut-être que un des choix est pas orthographié de la même façon parce que ici déposer doit être orthographié exactement de la même façon que le déposer que vous avez ici donc si ici vous mettez déposer avec un accent puis que l'autre place vous mettez déposer sans accent ben vous allez ramasser dans le cas default puis ça va dire cas non traité puis le choix va s'afficher donc debug.fail ça veut dire que ça va causer automatiquement un arrêt du programme avec un message d'erreur puis debug ça veut dire qu'il faut que le programme soit en mode debug pour que ça fonctionne cette affaire-là si vous êtes en mode release vous n'aurez pas ce genre d'erreur-là mais c'est pas aussi important que je dise ce détail-là actuellement puis de toute façon vos programmes vous les utilisez toujours en mode debug en général mais c'est juste pour dire que si on était en mode release on n'aurait pas le bug en fait on n'aurait pas de message d'erreur qui apparaîtrait dans ce cas-là puis le programme disons planterait pas donc ici en mettant le code dans des méthodes séparées comme déposer, retirer, vider ça permet de ne pas disons trop paqueter notre switch case donc on voit que le switch case ici il est facile à lire ok, si on dépose, si le case c'est déposé, bien on dépose, retirer, retirer, vider, vider ça c'est éminemment lisible un code code ça ok, si on commence à prendre déposer ici pour mettre un paquet de codes, là on ne comprendra pas c'est quoi le général du switch case ok, donc là ça permet de comprendre le switch case dans son ensemble donc une fois qu'on a fait ça, il faut coder bien entendu les méthodes déposer, retirer et vider donc là on arrive ici, on va commencer par coder la méthode déposer en fait on encode, je vous donne le code de juste une des méthodes, les deux autres vous devez les coder par vous-même donc le code de la méthode déposer on commence par faire un lire décimal donc on prend console plus, puis on lui demande de lire une valeur décimale on demande à l'utilisateur entre moi une valeur décimale donc montant c'est la valeur qu'on veut lire donc lire décimal va afficher montant deux points puis il va attendre que l'utilisateur rentre le montant ok, et le montant va être obtenu dans out décimal montant pourquoi la méthode lire décimal retourne un boolein la plupart des méthodes lire quelque chose lire choix, lire boolein, lire string, lire double, lire anti, etc. donc toutes ces méthodes-là dans console plus retournent toujours un boolein pour dire ça a-tu marché ou ça a-tu pas marché ok, donc si vous faites lire boolein puis vous rentrez dauphin ben, dauphin, c'est pas un... c'est-à-dire lire décimal, pardon puis vous rentrez dauphin, ben dauphin, c'est pas un nombre décimal fait qu'évidemment lire décimal va planter dans ce cas-là ok, donc lire décimal va tout simplement échouer et on va se retrouver dans le else ici donc là on va supposer pour l'instant que lire décimal fonctionne donc si on réussit à lire un nombre décimal, qu'est-ce qu'on fait? ben, on essaye de déposer ce montant-là ok, donc ici on a lu un montant et après ça on essaie de déposer donc si on réussit à lire et qu'on réussit à le déposer ce montant-là alors on affiche un message pour dire que le dépôt a réussi donc console plus point message ok bloquant dépôt réussi donc vous avez deux types de messages d'erreur bloquants vous avez message ok puis vous avez message erreur message ok c'est pour dire que ça a marché puis message erreur c'est pour dire que ça a pas marché lui va apparaître en vert lui va apparaître en rouge bloquant, pourquoi c'est bloquant? parce qu'on veut que l'utilisateur appuie sur une touche une fois que le message lui a été restitué pourquoi on veut faire ça? parce que vous vous rappelez que ici si on retourne en arrière dans la méthode afficher qu'est-ce qu'on a? on a console plus point clear donc la première chose qu'on fait dans l'affichage c'est qu'on efface l'écran puis on affiche l'entête puis après ça on affiche le menu donc quand on affiche après ça un message d'erreur à l'utilisateur on veut que l'utilisateur appuie sur une touche enter ou peu importe la touche pour on veut lui donner la chance d'appuyer sur une touche parce qu'on veut que le message d'erreur il aille le temps de le voir s'il appuie pas sur une touche si on fait un message si on affiche un message d'erreur mais qui est pas bloquant on va afficher le message d'erreur puis tout de suite après on va terminer on va boucler puis on va faire console plus point clear puis l'utilisateur aura pas la chance de voir son message d'erreur donc pour qu'il voit son message d'erreur c'est pour ça qu'on utilise message ok bloquant ou message erreur bloquant donc une fois qu'on a fait ça si jamais on réussit pas à lire notre décimal c'est parce qu'on a une erreur dans la fonction lire décimal elle-même si la fonction lire décimal elle-même affiche une erreur ce qu'on veut c'est que le message d'erreur encore une fois soit pas tout de suite effacé donc c'est pour ça qu'on fait un console plus point poursuivre console plus point poursuivre c'est juste une fonction qui demande à l'utilisateur d'appuyer sur une touche pour continuer donc c'est une espèce de bloquant mais qui n'affiche rien de spécial il fait juste à dire à l'utilisateur appuyer sur une touche pour poursuivre ok donc à vous maintenant de coder les méthodes retirer et vider donc retirer et vider retirer évidemment ça va fonctionner presque identiquement à déposer donc vous avez juste à vous allez lire le montant à retirer vous allez ici faire retirer au lieu de déposer etc etc ok donc évidemment c'est pas dépôt réussi ça va être retrait réussi je pense que vous catchez là ok ça c'est du copier-coller quasiment avec les bonnes du copier-coller intelligent ok intelligent ça veut dire qu'on modifie à la bonne place quel code qu'on copie après ça vider ben là il faut il faut faire le code il faut afficher ce qu'il faut pour vider donc vider c'est une opération qui ne peut pas échouer cependant on affiche quand même un message pour dire à l'utilisateur que il a réussi à vider son compte puis la quantité d'argent qui est sortie de son compte donc il n'y a pas de code qui est fourni pour ça donc ici on a un aperçu finalement général de la classe secondaire une fois que vous avez fini de coder donc vous allez avoir ici votre menu tire à lire dans la classe tire à lire 1 et vous allez avoir les différentes méthodes dans cette classe là vous avez la méthode affiché publique et vous avez 5 méthodes privées statiques donc vous avez affiché en tête traiter menu et continuer déposer retirer vider ces méthodes là sont dans l'ordre top down parce que affiché est la méthode publique qui va faire appel à afficher en tête qui va faire appel à traiter menu et continuer qui elle va faire appel à déposer retirer et vider ok donc vous faites une saisie de ce que vous avez ici pour bien montrer que vous avez mis les fonctions dans le bon ordre puis que vous avez tout codé les fonctions qu'il faut coder ok ça se peut que ça marche pas tout de suite mais au moins vous avez ça donc ici on fait un on se place à 10 000 pieds au dessus du sol on lève un peu notre regard pour voir qu'est-ce qu'on vient de faire exactement donc on vient de faire en sorte que notre tp console qui est le programme console se compose de deux classes la classe principale programme et une classe secondaire menu tire lire 1 cette classe programme principale utilise donc une flèche comme ça pointillée ça veut dire utilise cette classe seconde cette classe cingleton programme utilise la classe menu tire lire 1 qui est une classe secondaire et à travers sa méthode affichée on met pas les méthodes privées parce qu'on veut pas on n'est pas intéressé à ce qui se passe dans le privé d'une classe dans ce genre de diagramme là ici on pourrait le faire mais ici on le fait pas parce qu'on veut pas s'enfarger des détails on met juste ce qui est public donc cette classe là programme principal possède un main le menu tire lire possède affiché et le programme utilise le menu tire lire ok après ça le tp console fait appel à tire lire libre qui est un autre projet ok et dans ce projet là on l'a déjà dit qu'on a le modèle de notre tire lire donc on a opération qui est une classe utilitaire qui possède trois méthodes et on a la tire lire elle-même qui possède juste un montant à l'intérieur avec les opérations qui utilisent la tire lire good donc c'est intéressant de se placer comme ça à haut niveau donc voici maintenant le temps d'exécuter votre programme donc exécuter le programme normalement vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble à ça rendu ici vous allez voir vos initiales ici ça va être écrit tpbank vous allez voir vos initiales ici ça va être écrit tire lire 1 c'est pas obligé d'être en en magenta prendre jaune couleur que vous voulez ici l'actif bien au départ évidemment il n'y a rien à tirer à lire donc l'actif c'est 0 et là on a les quatre choix possibles donc quitter déposer retirer vider puis on demande le choix d'utilisateur dès que vous allez rentrer un choix 0 1 2 ou 3 le menu correspondant c'est-à-dire l'action correspondante devrait s'effectuer donc ici en passant le format monétaire que vous allez obtenir va dépendre de votre ordinateur si vous êtes configuré en français ou en anglais ok donc si c'est en français comme moi le nombre va être affiché avec une virgule et le signe de dollar va être après si c'est en anglais le nombre va avoir un point puis le signe de dollar va être avant donc maintenant ensuite à ça vous pouvez tester manuellement votre programme donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de c'est ce que je vous conseille de faire tester toutes les fonctionnalités pour voir que ça fonctionne ok mais il y a une saisie que je vous demande de faire c'est la saisie que vous voyez là donc je vous demande de déposer 1000 dollars et après ça de retirer 200 dollars et ensuite de ça vous allez vider la tirelire donc ici on a déposé 1000 dollars on retire 200 donc il reste 800 dollars dans la tirelire et après ça on choisit de vider ici 3 vider et on affiche à ce moment là un message pour dire que ça s'est bien passé donc la tirelire a été vidée montant récupéré 800 dollars après ça et puis ça ne touche pas pour suite parce que c'est bloquant ok donc vous vous arrangez pour faire une saisie vous obtenez ceci et vous prenez cette saisie là et vous la mettez là une fois que vous avez fait ça puis que je vais essayer de valider que tout fonctionne bien donc une fois que vous avez fait ça vous pouvez faire un commit and push donc sur GitHub donc vous vous mettez le message pertinent etc. en résumé on a codé une interface console pour utiliser la tirelire modèle 1 la majeure partie du code vous a été fournie mais c'est important de l'étudier pour bien comprendre dans la suite du TP comme j'ai déjà dit précédemment vous allez améliorer le code de l'interface par vous-même bon mais c'est parti de l'étudier